bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de rayton avec rtx qui va créer un réseau de réseaux énergétiques pour la darpa une approche révolutionnaire de la distribution d'énergie bénéficiera à la chaîne d'approvisionnement militaire et réduira la dépendance au carburant en effet rayton une entreprise rtx a reçu un contrat de 10 millions de dollars de la darpa pour concevoir et développer un système de relais aéroporté sans fil pour fournir de l'énergie dans des environnements contestés le programme persistent optical wireless energy relay connu sous le nom de power vise à révolutionner la distribution d'énergie en exploitant le rayonnement de puissance pour un transport d'énergie quasi instantané dans un réseau résilient à chemins multiples dans le cadre de ce contrat de deux ans rayton créera une conception de relais aéroportés pour permettre des toiles capables de récolter transmettre et rediriger des faisceaux optiques ces toiles transmettront l'énergie des sources terrestres à altitude pour le fonctionnement précis et à longue portée de système de capteurs défecteurs sans pilote la récupération de l'énergie réduira à terme la dépendance de l'armée à l'égard du carburant ainsi que sa livraison et son stockage l'énergie est essentielle dans l'espace de combat moderne et elle est essentielle à la réalisation des objectifs militaires a déclaré colin wallall président de adhonset technologies chez rayton lorsque nous espérons opérer dans des environnements contestés l'énergie n'est pas toujours disponible ou abondante ce qui rend vital la nécessité de la générer de la stocker de la redistribuer cette technologie vise à permettre à nos militaires de produire de l'énergie là où cela est sûr est efficace et distribuer le facilement sur d'autres plateformes le programme power fait partie du portefeuille énergie web dominance de la darpa qui vise à établir un transport d'énergie plus dynamique dans les domaines aériens spatiales maritimes terrestres et sous-marins en établissant leur domination sur le web énergétique les commandants militaires seront en mesure de réacheminer l'énergie en quelques secondes ou minutes ce qui leur permettra de faire pivoter leurs capacités presque instantanément sans reconfigurer les chaînes d'approvisionnement les travaux sur ce programme sont en cours à else gono en californie alors parlons un peu de rayton rayton est une entreprise de rtx l'un des principaux fournisseurs de solutions offensives et de défense pour aider le gouvernement américain nos alliés et partenaires à défendre leur souveraineté nationale et assurer leur sécurité depuis plus de 100 ans rayton a développé de nouvelles technologies améliorer des capacités existantes en matière de défense aérienne et antimissiles intégrés d'armes intelligentes de missiles de capteurs et de radars avancés d'outils de cybersécurité offensifs et défensifs d'intercepteurs de systèmes spatiaux hypersonique et de défense antimissiles à travers le monde terre air mer et espace pour ce qui est de rtx c'est la plus grande entreprise mondiale d'aérospatiale et de défense avec plus de 180 mille employés dans le monde il repousse les limites de la technologie et de la science pour redéfinir la façon dont il connecte et protège le monde par l'intermédiaire d'entreprises leaders du secteur colin's aérospace prattent whitney et rayton ils font progresser l'aviation conçoivent des systèmes de défense intégrés pour assurer le succès opérationnel et développe des solutions technologiques et une fabrication de nouvelles générations pour aider les clients mondiaux à relever leurs défis les plus critiques la société avec un chiffre d'affaires de 67 milliards de dollars en 2022 à son siège à harlington en virginie alors le programme power il faut en reparler parce que c'est quand même très important le programme power de la darpa et de rayton veut révolutionner la transmission d'énergie en proposant un système qui l'a transmis efficacement par les airs utilisant des relais aériens des technologies laser ce système permettrait d'acheminer l'énergie dans les zones de conflits et d'offrir des applications potentielles innovantes dans le secteur civil le transport de l'énergie pilier de toute activité humaine se trouve au coeur d'une transformation avec l'initiative conjointe de l'agence pour les projets de recherche avancée de la défense c'est à dire la darpa américaine et la société rayton dans un projet conjoint ambitieux doté d'un budget de 10 millions de dollars un système de relais sans fil aérien pour la transmission d'énergie nommé power persistent optical wireless énergie relais l'objectif principal de ce système est de fournir une source d'énergie fiable et efficace dans des environnements opérationnels complexes souvent caractérisés par des conditions difficiles et imprévisibles ces environnements peuvent inclure des zones de conflits ou des régions éloignées où l'accès à l'énergie conventionnelle est limité ou inexistant cette innovation alliant technologies laser et drones de haute altitude promet aussi de nouvelles perspectives dans la gestion de l'énergie civile une véritable toile énergétique le système power est basé sur l'utilisation de drones à haute altitude équipée d'une technologie avancée pour la réception et la transmission d'énergie concrètement ces appareils sont conçus pour fonctionner à des aptitudes élevées où ils peuvent capter l'énergie transmise par des lasers au sol et la rediriger vers des zones nécessitant de l'énergie alors vous avez un petit schéma de principe de cette transmission du projet d'arpa power le système power introduit ainsi le concept de toile énergétique matérialisée par les drones un système de distribution aérienne d'énergie dynamique et flexible les logisticiens militaires peuvent router l'énergie de manière précise et réactive cette capacité est particulièrement utile dans les zones de conflit ou les régions éloignées où les infrastructures énergétiques traditionnelles sont soit absente soit compromises cette toile énergétique permet de surmonter les défis en fournissant une source d'énergie fiable et continue permettant de maintenir les opérations et les communications sur le terrain elle est capable de soutenir une variété d'actifs militaires y compris des robots terrestres aériens et maritimes un drone de surveillance pourrait par exemple rester dans les airs indéfiniment recevant de l'énergie du réseau de relais aériens ce qui représente un avantage stratégique significatif chaque drone relais aéroporté reçoit de l'énergie via un système laser optique puis l'on voit beaucoup plus loin dans le réseau cette méthode de transmission d'énergie par laser représente une véritable rupture technologique par rapport aux méthodes traditionnelles en plus de transmettre l'énergie directement les drones peuvent servir de relais pour étendre la portée globale de la distribution permettant ainsi une couverture beaucoup plus large cette technologie offre également la possibilité de rediriger rapidement l'énergie vers différents points selon les besoins opérationnels augmentant ainsi la réactivité l'efficacité des forces militaires alors bien entendu il existe des défis techniques pour concevoir cette toile énergétique le système power malgré son innovation et sa flexibilité n'est pas exempt de défis techniques notamment en matière de rendement énergétique l'une des principales contraintes réside dans la perte d'énergie qui se produit à chaque étape de la transmission en effet lors de la conversion de l'électricité en lumière laser et vice versa une partie de l'énergie est inévitablement perdue plus dans un système de relais comme power où l'énergie doit être transmise sur plusieurs points avant d'atteindre sa destination finale ces pertes peuvent s'accumuler cependant il est important de mettre ces pertes en perspective dans les opérations militaires le transport de carburant traditionnel souvent par convoi terrestre ou aérien est non seulement coûteux mais également risqué particulièrement dans les zones de conflit le système power élimine ces risques en permettant la transmission d'énergie à distance réduisant ainsi la dépendance des chaînes d'approvisionnement en carburant vulnérable et améliorant la sécurité des opérations alors c'est aussi une innovation qui pourrait être au service du civil et du climat au delà de son application militaire le programme power a le potentiel d'apporter les solutions de distribution d'énergie nécessaires et supplémentaires dans le secteur civil la d'apport envisage une application de cette technologie sous la forme de toiles énergétiques sans fil qui pourrait transformer la matière et la manière dont l'énergie est acheminée et consommée dans la vie quotidienne dans le monde entier vous avez une petite photo vue d'artiste d'une plateforme énergétique aéroportée cette technologie permettrait de transporter et de transmettre l'énergie sur de longues distances sans les contraintes des infrastructures physiques comme les lignes électriques cela pourrait non seulement réduire les coûts et les délais associés à la construction et à la maintenance de ces infrastructures mais aussi améliorer la résilience du réseau en cas de catastrophe naturelle et d'autres perturbations de plus l'approche novatrice du programme power en matière de distribution d'énergie offre une flexibilité sans précédent facilitant l'intégration de sources renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne située dans des régions éloignées ou ayant une production intermittente cette capacité à acheminer l'énergie de source diversifiée et non constante vers des zones de demande fluctuante représenteraient un progrès significatif vers une transition énergétique plus durable celle elle permettrait également de réduire la dépendance aux combustibles fossiles d'exploiter des ressources énergétiques jusqu'à là inaccessibles et de favoriser un réseau énergétique plus résilient et écologiquement responsable j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement j'enlucro à très bientôt